Je fais un reportage sur l'anxiété financière chez les jeunes. Tu me le dis, puis ça monte. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je veux dire, pas besoin de se le cacher, tout ce qui se passe en ce moment, l'inflation et tout. Je veux dire, on fait un bon salaire, puis on arrache. J'imagine même pas ceux-là qui sont à salaire minimum. Si vous avez entre 18 et 44 ans, ça se peut fort bien que vous soyez anxieux financièrement. C'est du moins ce qui ressort d'un sondage effectué auprès de 1000 répondants par l'entreprise Welcome Spaces. 51 % des hommes, 59 % des femmes qui vivaient beaucoup d'anxiété. Puis on s'est rendu compte aussi que l'anxiété était aussi reliée un peu à ce que moi j'appelle le déni financier. C'est-à-dire que souvent les gens les moins anxieux, c'est ceux qui pèlent moins leur carte de crédit, c'est ceux qui font pas de budget, c'est ceux qui sont pas entourés de professionnels de la finance. À l'école, est-ce que tu trouves que t'as reçu assez d'enseignements sur les finances? Non, aucun. Parce que là, ils nous éduquent juste à avoir un diplôme, puis ensuite on se débrouille sur le marché du travail. Selon moi, ils devraient comme nous aider, nous expliquer comment de nous-mêmes, on pourrait faire générer de l'argent. Comment faire tes impôts, comment gérer ta carte de crédit, tu sais. Des fois, il y a des parents qui l'enseignent pas. Moi, mes parents, c'était pas la priorité à la maison, l'argent. Non, j'ai pas eu à apprendre ça de mes parents, il a fallu que je l'apprenne par moi-même, puis c'est là que j'ai fait mes erreurs. En fait, selon le sondage, pas moins de 80 % des répondants estiment qu'ils ont pas reçu assez de formation à l'école. S'enseigner au moins les règles de base, je pense que c'est pas normal qu'un individu diplôme avec un sondage 5, puis n'ait pas la capacité de faire sa propre déclaration d'impôt lui-même. On lui a même pas enseigné ça de base. Une leçon qu'on doit tirer de là-dedans, non seulement on devrait commencer à parler d'éducation financière au secondaire 5, je pense qu'on devrait commencer en secondaire 1. Petit message aux parents également, impliquez vos enfants dans les finances personnelles, c'est extrêmement important et il va de leur avenir. Est-ce que vous êtes anxieuse financièrement? Moi, présentement, oui, je suis anxieuse, surtout quand il est question de me trouver un logement. Les cartes de crédit sont-elles... Est-ce que vous réussissez à payer le solde à chaque mois? Oui, j'ai réussi à payer le solde à chaque mois, mais c'est très, très à la limite. C'est 60 % des gens qui se font pas de budget, de façon générale. Alors, il y a une raison à tout ça. On a beaucoup de difficultés à parler argent. Il y a même des sondages qui ont été faits au cours des derniers mois où on dénote qu'il est plus facile de parler de sexe dans un couple que de parler de finances personnelles. Alors, il y a quelque chose à le temps à développer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !